Salut à toutes et à tous, une chronique spéciale cette semaine. Pas de console, de série de jeux ou développeurs célèbres. Il m'arrive souvent de parler dans mes chroniques hebdo, dont je remercie grandement mes abonnés d'être de plus en plus nombreux à les visionner. Vos soutiens et vos coms sympas font toujours plaisir. J'évoque souvent la différence entre le marché occidental et japonais, qu'un jeu est très typé japonais, qu'un autre a mieux marché en Europe, que Microsoft ne vend pas de console au Japon, bref que le Japon et l'Occident, c'est pas pareil. Donc afin de vous éviter une piètre analyse, je vous propose cette semaine d'illustrer la différence entre le Japon et l'Occident, au niveau du marché des jeux vidéo bien sûr, à partir d'exemples concrets tirés de mes lectures sur le web. Je m'attarderai sans doute beaucoup sur le Japon, car vous comme moi sommes occidentaux, donc nous avons à peu près ce qu'est l'Occident. Derrière chaque nationalité se cache un pays. Revenons ensemble sur l'Occident versus Japon. Alors en effet, la première différence est bien culturelle, c'est la plus évidente. Il suffit de regarder un petit peu la télévision japonaise et occidentale pour s'en rendre compte, c'est pas mieux, mais différent. Les japonais consomment d'une manière différente que les occidentaux les jeux vidéo. Alors quand je parle d'occidentaux, je parle de l'Amérique du Nord et de l'Europe, je les regroupe historiquement. Ce sont les américains qui ont gagné la seconde guerre mondiale, ce sont eux qui ont importé les chewing-gum et le Coca-Cola, et non l'inverse. Notre culture est fortement imprégnée des Etats-Unis. L'américanisation vient des Etats-Unis, mais c'est un autre sujet. Alors depuis le krach de 1983, le Japon a pris la relève pour construire à son image et rendre populaire le monde du jeu vidéo. C'était eux qui produisaient et ont prenait ce qu'ils voulaient bien exporter dans les années 80. Les jeux n'étaient pas vraiment marqués culturellement, aucun jeu n'était vraiment typé japonais. Le premier exemple est venu avec les RPG. Les japonais se sont passionnés pour les RPG de par la profusion de titres, la richesse des univers et peu à peu la non-exportation de ces titres qu'il fallait localiser dans la langue du pays où on voulait les vendre. Il a fallu par exemple attendre Dragon Quest numéro 8 sur PS2 pour voir débarquer cette série en Occident. Cette longueur d'avance dans le style RPG a fait qu'on différencie maintenant les RPG occidentaux et les JRPG. Les différences de nos jours sont nombreuses et très visibles. Une grande partie des jeux japonais ont depuis longtemps eu un personnage, une mascotte du genre kawaii dans un humour très léger, pas toujours très sérieux, mais divertissant, issu de la culture manga et anime japonais très caractéristique, un genre d'identité de phénomène culturel. Les RPG occidentaux mettent plutôt en avant des personnages matures et profonds dans des univers hyper sérieux. Autre différence, les trames scénaristiques des RPG japonais sont beaucoup plus linéaires, avec très peu d'embranchement dans le scénario, ce qui n'enlève rien à la durée de vie des RPG japonais. Les japonais sont très friands des visuelles nouvelles, ces aventures visuelles avec beaucoup de textes, des jeux de drague, des jeux érotiques, parfois agrémentés de longues cinématiques. Les RPG occidentaux offrent plus de mondes ouverts, une part importante dans l'exploration d'environnement, une certaine liberté d'action avec moins de dialogue. Plus de liberté égale souvent moins de richesse de gameplay. Un avis intéressant que j'ai pu lire aussi, c'est les antagonistes des RPG japonais, c'est-à-dire les méchants, qui sont principalement des divinités ou des demi-dieux, qui cherchent à contrôler ou détruire le monde. Depuis les années 80, c'est souvent le scénario de base des jeux vidéo. Les japonais sont de religion shintoïste et bouddhiste, se référant au karma, à la réincarnation, ou plusieurs dieux, alors que l'occident est culturellement chrétien, en tout cas monothéiste, donc un seul dieu. Ça ne dérange donc pas un japonais de s'attaquer à un dieu dans un jeu vidéo, il y en a plein d'autres, alors qu'en occident, on ne s'attaque pas forcément à l'église par exemple. Un célèbre pied de nez est la série Castlevania de Konami, qui mettait souvent en scène des signes religieux monothéistes, comme une sorte de moquerie envers l'occident. Alors en occident, on préfère se battre contre des dragons, des sorcières ou des vampires, pour les zombies, c'est mitigé, mais quand même, la palme revient à l'occident. Et venons maintenant aux personnages de jeux vidéo, je parlais juste avant de l'univers kawaii que le Japon aimait bien vendre, qui a moins tendance à plaire aux occidentaux, dans la même idée, les personnages mâles sont très différents. Alors en occident, on a du bourrin, musclé, viril, barbu, dans lequel le jeune occidental pubère cherche, et pourra s'identifier, cette volonté d'incarner des héros superpuissants. Au contraire, le chara-design des personnages masculins japonais sont souvent infantiles, et faibles, longilignes, dans un style vestimentaire très particulier, très coloré, comme les cheveux par exemple, c'est assez réducteur comme constat, mais c'est assez vrai. On voit souvent des reportages sur la vie au Japon, les rues de Tokyo, grouillant de jeunes au style vestimentaire très différent de l'Occident, maquillées, pas forcément efféminées, mais on peut parler d'androgynie, les groupes de musique influençant aussi beaucoup, la j-pop, c'est très culturel au Japon, et il y a bien sûr une raison à cela. Alors pour la faire courte, ce sont en fait les kabuki, qui ont instauré cette culture au XVIIe siècle au Japon, il s'agissait en fait de spectacles religieux de femmes, qui se déguisaient en hommes, dans des quartiers de plaisir. Peu à peu, les prostituées ont remplacé les comédiennes de ces spectacles, qui sont devenus très subjectifs et très populaires, puis furent interdits par le shogun Tokugawa, des kabuki d'hommes furent ainsi créés, qui donnaient des spectacles déguisés en femmes, ce genre de théâtre comique et populaire, mettant en scène maquillage et costume, a perduré jusqu'à aujourd'hui dans la culture japonaise, ceci explique un petit peu cela. L'exemple vidéoludique le plus marquant est bien sûr la série des Final Fantasy, avec des personnages comme Tidus par exemple, ou encore Lightning dans Final Fantasy XIII, une femme très masculine, un idéal de beauté donc très différent de l'Occident. Et on en vient à l'occidentalisation, car le Japon exporte ses jeux vidéo tels quels, certains gamers ne jurent que par les jeux japonais, la culture japonaise, mais beaucoup de développeurs comme Konami, Capcom, ont compris que pour plaire aux marchés occidentaux, il fallait créer des jeux occidentaux très typés occidentaux. Kenji Inafune, le créateur de nombreux jeux Megaman chez Capcom, a fait l'essai, du jeu Onimusha, ce jeu d'action de samouraï, il l'a transposé dans l'univers des gladiateurs romains, Shadow of Rome, mais ça n'a pas marché, il précisera qu'occidentaliser un jeu, c'est plus compliqué que de mettre des cheveux blonds et des yeux bleus aux personnages. Capcom rachète aussi un studio au Canada, le renomme Capcom Vancouver, donc en Amérique du Nord, qui seront plus à même de développer un jeu à l'occidental, ce sera Dead Rising 2, puis l'épisode 3. En 2013, Capcom éditera sa licence DMC, Devil May Cry, développée par le studio anglais Ninja Theory. Toujours dans cette logique d'occidentalisation, Konami confie dorénavant le développement de sa franchise Silent Hill à des studios occidentaux, comme Climax Studio ou Double Elix Games. Ainsi, beaucoup reprochent aux japonais de ne plus créer de nouveaux concepts, alors qu'ils ont quasiment inventé tous les genres depuis 40 ans. Par exemple, les FPS ont été inventés par ID Software, un studio américain au début des années 90, et ce genre est très typé occidental. Un Call of Duty où l'on bute de l'irakien, prônant la suprématie militaire américaine, n'a vraiment aucune chance de marcher au Japon. Alors, il existe bien sûr des exceptions, des Assassin's Creed ou des GTA, qui connaissent quelques bonnes ventes au Japon, mais ça reste quand même assez anecdotique. Ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est Nintendo. Depuis 2006 et la sortie de la Wii, Nintendo se concentre sur le marché des joueurs occasionnels et des fans de leur franchise mythique par la création de nouveaux gameplays, des jeux communautaires avant tout, une facilité d'accès et familiale. Nintendo est toujours en quête d'innovation, ce qui ne leur réussit pas toujours. Nintendo est le créateur des Game & Watch, de la Game Boy et de la Nintendo DS. Ses consoles portables ont des succès incroyables au Japon, comparé à l'Occident, j'entends en taux d'équipement. Les japonais ont intégré dans leur culture vidéoludique les jeux sur consoles portables, et le nombre de jeux disponibles sur ces supports est assez immense, très diversifié, avec souvent des jeux très typés Japon, qui s'adressent principalement à des clients japonais, difficilement exportables, parce qu'ils ne se vendent pas si bien que ça à l'étranger. Nintendo arrive à tenir sur le marché du hardware et des jeux vidéo, beaucoup grâce au Japon. Le Japon a su créer un genre d'autosuffisance en termes de production. Le Japon produit largement assez de jeux vidéo, les sociétés développeuses ont assez de ressources pour fournir tout un choix de jeux vidéo dans tous les segments de joueurs, du RPG, du visual novel, du party game, du jeu casual, du jeu pour hardcore gamers. Le Japon, excepté pour de très grosses productions triple A, de style Final Fantasy, ne fait pas forcément la promotion de jeux vidéo étrangers dans leurs magazines sur leur site web. Ce protectionnisme économique est encore une fois culturel au Japon. Rappelons historiquement que le Japon s'est fermé à toute influence et contact étranger pendant deux siècles, entre le XVIIe et le XIXe siècle, avant que les Etats-Unis ne demandent gentiment, à coup de canon, que le Japon s'ouvre à l'Occident en 1854. Le féodalisme et les samouraïs abolissent, le Japon s'est peu à peu occidentalisé. Autre donnée importante, le Japon n'a pas ou peu de matières premières minières, c'est pourquoi avant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont lancés dans des guerres contre la Chine et la Russie, conquis la Corée et Taïwan, pour avoir ces fameuses matières premières. Après avoir perdu la guerre en 1945, repartant de zéro, le Japon s'est fait un précurseur dans la manufacturisation, la production de produits transformés et très vite de produits électroniques, les Japonais sont donc très friands de technologies, bien plus qu'en Occident. Bref, tout ça pour dire que le Japon a cette image de pays en repli sur lui-même économiquement, tout en gardant une grande influence dans l'industrie vidéoludique depuis les années 80. Les jeux occidentaux ont peu de succès au Japon, le constat se voit sur Niko Niko Duga, l'équivalent japonais de YouTube. Dans la section jeux vidéo, quasiment aucun jeu occidentaux n'est streamé, on a du pur produit typé Japon, Monster Hunter, Pokémon, Final Fantasy, beaucoup de jeux kawaii, des cute games, etc. On peut lire aussi ça et là que l'industrie japonaise du jeu vidéo traverserait une crise, alors que la PlayStation 2, puis la Wii, avaient relancé un petit peu ce marché. Aujourd'hui, la concurrence des consoles portables, gros marché au Japon, comme je l'ai précisé, est en chute à cause du marché des téléphones portables, et c'est pour cela que Nintendo décide finalement de rentrer sur ce marché, un petit peu une question de survie pour la firme de Kyoto. La PS3, par exemple, n'a pas eu le succès escompté au Japon, l'intégration d'un lecteur Blu-ray n'a pas été aussi novateur qu'un lecteur DVD dans la PS2. Final Fantasy XIII a 1,8 million d'exemplaires, et le seul jeu à avoir été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Difficile pour les gros développeurs japonais de miser sur des super productions coûteuses, et de prendre ainsi des risques économiques. Le Japon s'enferme donc dans une routine de remasterisation HD des anciens titres, sans innover. L'Occident a pris un certain ascendant graphiquement sur le Japon. Il faut aussi préciser que l'Occident a le marché pour produire et écouler des jeux AAA, ce que le Japon ne peut plus se permettre vu la petitesse de son marché intérieur, puisque le Japon, c'est quand même 130 millions d'habitants, avec une population très vieillissante, il y a de moins en moins de jeunes, alors que l'Amérique du Nord, c'est 350 millions d'habitants, et l'Union Européenne, 500 millions. Difficile donc pour le Japon de garder son identité vidéoludique, qui met pourtant un point d'honneur dans leur production, à faire la part belle à une ambiance, à des codes parfaitement identifiables entre les différents épisodes d'une franchise, un genre de continuité dans le changement, des éléments dans certaines séries sont récurrents, et bien identifiables par le joueur, y compris pour la musique. Beaucoup de jeux vidéo japonais deviennent donc mythiques par ce renouvellement de jeux, qui en fait ne renouvelle pas, utilisant un petit peu les mêmes recettes. Alors c'est un argument qui est assez faible, vu que les productions occidentales font souvent de même, s'accent aussi sur une course à la puissance, à l'augmentation de la qualité des graphismes. Call of Duty a un gameplay peu innovant, les jeux de voitures, gameplay peu innovant, seuls les graphismes s'améliorent, les reflets du soleil dans une flaque d'eau sont en tout cas magnifiques. Alors est-ce que l'Occident mise trop sur les graphismes, et oublie le gameplay ? C'est un autre débat, mais les japonais misent davantage sur la direction artistique, et passent mieux l'épreuve du temps que les jeux occidentaux, qui sont plutôt datés par leur technologie. D'ailleurs, les sociétés japonaises sont plutôt réticentes à utiliser les moteurs de jeu de style Unreal Engine qui sont occidentaux, pour produire leurs jeux préférant innover eux-mêmes pour chaque jeu. Et c'est aussi une différence entre le Japon et l'Occident, le plaisir de jouer, le plaisir d'apprécier un jeu ou pas, l'image que les japonais sont plus attirés par le gameplay, le divertissement, l'amusement, le mode multijoueur et convivial. Les joueurs occidentaux ont la caractéristique d'être des joueurs à fond sur le challenge, la performance, les trophées, les achievements, alors que les japonais jouent avant tout pour se détendre, après des journées harassantes de boulot, pour se changer un petit peu les idées, cherchant des exutoires tels que le jeu vidéo peut offrir, d'où le succès encore au Japon des salles d'arcade quasi inexistantes en Occident. Bref, pour conclure cette vidéo, dans les années 80 et 90, le Japon dominait largement le marché du jeu vidéo, inventant de nouveaux genres de jeux, de gameplay, en fonction des évolutions technologiques, ils ont innové, influencé, envahi le monde de leur production, en arcade puis sur console de salon, les productions occidentales se réservant la majeure partie du marché sur ordinateur. Depuis l'Occident s'est réveillé, le nombre de studios a explosé, le marché du jeu vidéo aux Etats-Unis était 4 fois plus important qu'au Japon en 2014, les superproductions occidentales se vendent par millions sur un marché qui compte déjà des millions de clients, des jeux occidentaux qui se vendent bien en Occident, et à contrario des jeux japonais qui se vendent bien au Japon. Le manque d'innovation au Japon peut être également applicable à l'Occident, c'est juste le nombre de titres en Occident qui est beaucoup plus élevé, et au niveau marketing, il existe les mêmes segments de clientèle au Japon qu'en Occident, du casual, du hardcore, et des joueurs moyens ou lambda. Difficile de juger aussi de la qualité d'un titre qui est une notion très subjective, un Monster Hunter 4 aura un gros succès au Japon, alors qu'un Battlefield ne se vendra pas, et ce sera l'inverse en Occident. Les jeux trop typés Occident ou Japonais ont du mal à se vendre de l'autre côté du globe, dans des pays où la culture est différente, qui ne sont pas sensibles à la même chose, qui n'attendent pas la même chose d'un jeu vidéo. Il était difficile d'évoquer différentes pistes pour expliquer le fossé entre Japon et Occident, un fossé qui n'est pas si large que ça finalement, il m'a fallu faire certains raccourcis et quelques généralités qui j'espère ne vous auront pas choqué. Pour chaque argument, il existe bien sûr des exceptions, j'espère que pendant le montage j'arriverai à illustrer mes propos avec le bon jeu, les bonnes images, pour ne pas vous offusquer. Alors est-ce que le jeu vidéo japonais est mort ? Je dirais plutôt qu'il a tendance à se replier sur lui-même, sur son propre marché intérieur, et nous l'avons vu, un marché presque 8 à 10 fois moins important qu'en Occident. Le Japon n'exporte plus ses jeux comme il le faisait dans les années 80 et 90. Le Japon possède quand même un capital impressionnant en matière de jeux vidéo, qu'il s'agisse de licences ou de savoir-faire, de ses jeux loufoques, de sa culture kawaii, androgyne et kabuki, de sa passion pour les RPG linéaires, de ses jeux mettant en scène plein de jeunes demoiselles mineures en jupette. L'Occident et le Japon sont certes très différents culturellement, à sa propre identité, vend son identité, vend sa culture, impose son identité, impose sa culture, tout ça pour faire vivre encore et toujours l'industrie vidéoludique que l'on apprécie tant. Voilà, merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, que le sujet choisi n'était pas trop chiant, ça faisait un moment que j'avais envie de la faire. N'hésitez pas à laisser vos impressions et vos avis en commentaire, si vous appréciez les jeux japonais ou plutôt occidentaux, ou si seul le gameplay vous intéresse, ou peut-être uniquement les graphismes HD, 1080p et 60fps. A bientôt pour une prochaine vidéo, merci de me suivre, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501